Les chrétiens célèbrent en ce jour la Noël et la communauté catholique Saint-Pierre et Saint-Paul de Glodibéaga n'est pas restée en marge de l'événement. Ils ont afflué, hommes et femmes, enfants, jeunes, personnes de troisième âge à ce culte qui commémore la naissance de Jésus-Christ. Le Père célébrant en ouvrant son homélie ce matin et en se basant sur l'évangile tiré de Jean 1 dira que la célébration eucharistique du jour se réclame à avoir trois points essentiels. Et le premier point se veut le sens que revêt la Noël dans la vie de tout chrétien. Noël, ce n'est pas d'abord les décorations dans les villes et les campagnes. Noël, ce n'est pas d'abord le repas que je vais prendre tout à l'heure après la messe. Noël, ce n'est pas d'abord les chiens et les danses. Noël, c'est l'amour de Dieu parmi nous. Et cet amour de Dieu parmi nous, c'est qui ? Jésus-Christ, l'enfant de Bethléem qui a la crèche que je vous demande encore d'acclamer. Et cet amour de Dieu doit naître aussi dans mon cœur. Et donc, frères et sœurs, Noël, c'est l'amour de Dieu qui doit naître aussi dans mon cœur. Le second point appelle celui qui se réclame attaché à la vie de Christ à rendre témoignage de l'enfant Jésus. L'enseignement que nous pouvons tirer de la fête de Noël est que chacun de nous, nous devons rendre témoignage à l'enfant de Bethléem. Comme Jean-Baptiste dans l'Évangile. Il est venu, il n'est pas la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Oui, ce que Noël nous demande, ce à quoi Noël nous engage, est que chacun de nous, nous puissions témoigner de l'enfant de Bethléem là où nous sommes. Quant au troisième point de cette exhortation du célébrant, il s'adresse aux parents et se veut une interpellation à la responsabilité. C'est d'aider ces enfants qui vont recevoir tout à l'heure le baptême, oui, frères et sœurs, à progresser, à s'enraciner chaque jour dans la foi. Au cours de cette célébration eucharistique, une trentaine d'enfants ont reçu le sacrement du baptême. Mais au-delà de ceci, la communion des actions de grâce et bien d'autres sont venues rythmer cette célébration au couleur de l'enfant Jésus né dans une crèche à Bethléem qui grandit et qui va sauver le monde entier de ses péchés. Une célébration au cours de laquelle le père va insister sur le fait que l'amour de Dieu, la Noël, doit naître aujourd'hui, demain et chaque jour, dans le cœur de chaque chrétien et chrétienne, afin qu'aucun d'eux ne puisse rater sa Noël. Sous-titrage ST' 501